Hello c'est la window, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour découvrir la guidance du jeudi 27 avril 2023. On est parti pour ce jeudi avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers et nous avons magnifique, la carte numéro 2, l'alchimie du pardon, qui vous dit La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. La grâce du pardon. C'est pas des réconciliations, une bonne entente ici, parce que c'est le 2. Alors voyons voir du côté du tarot. Donc à la coupe, là c'est le Lightseer's tarot, on a le 9 de bâton et le soleil. Ah il y a le pardon qui ressort, il y a le pardon et l'idée de recoudre un cœur, l'idée de placer des limites, se protéger pour défendre ses valeurs et développer la notion de bonheur, de richesse, de joie, de lumière, d'énergie, soleil, d'harmonie, de bonne entente, de succès, réussite. 5 d'épée, 8 de coupe, 7 de denier, cavalier de denier en challenge, reine de denier en force et le pendu en résultat. On avait déjà le pendu hier, en résultat. Donc aujourd'hui, on nous parle avec le 5 d'épée d'un conflit qui prend fin. Il y a une forme de victoire avec de l'amertume, on y laisse des plumes. Ça parle beaucoup encore. Mais là j'ai quelqu'un qui est détaché émotionnellement avec le 8 de coupe. On est décidé à aller vers ce soleil, là vous voyez comme la personne, elle se dirige vers un nouvel horizon très lumineux, très ensoleillé. Certains vous avez envie de partir dans le sud si vous n'y êtes pas déjà. En tout cas, émotionnellement, on ne veut plus d'ambiguïté, de conflit, de trop de possibilités, d'influence, de choix. On plante ses propres graines et on a confiance. On se fait confiance. J'ai quelque chose qui est en train de se développer ici. Un plan, un projet, ça va évoluer dans le temps, ça va être très riche et abondant. Vous allez récolter. Ça va être très lent, très très lent avec le cavalier de denier en challenge. Ça va prendre son temps, mais ça vaut la peine. Oui, parce qu'on a une reine de denier, on a une aisance, un confort, un bien-être, un calme. Un environnement comme ça, réconfortant, rassurant, sécurisant. Maintenant, il y a quand même le pendu en résultat. Donc, il y a quand même quelque chose où on s'est encore retenu bloqué pour pouvoir mettre en place quelque chose. Ça a l'air d'être financier, matériel ou en rapport avec le... de se sentir bien. On va voir. La force, ouais. Moi, j'ai un combat, une lutte qui aura demandé beaucoup de force et de courage. C'est-à-dire que les personnes restent dans une forme de domination, de pouvoir. Et où montreront leur côté toujours féroce, comme ça, sur la défensive. Et émotionnellement, il y a un détachement. J'ai quelqu'un qui ne se prend plus la tête, là. Alors, vous voyez, on va vers son soleil, vers son étoile, vers sa chance, vers son bonheur, vers son destin, vers ses souhaits. Vers une guérison émotionnelle également. Quelque chose de sympathique qui arrive professionnellement ici. Pour certains, vous avez une offre qui arrive. On peut nous parler de notoriété, de web avec l'étoile. J'ai une entreprise solide ici. Ou un projet, un projet professionnel qui pourrait vraiment porter ses fruits. Ah ! Alors, pourquoi on a le set de coupe ? On venait de le quitter. On venait de le quitter pour aller vers son étoile. Ah, j'ai compris. J'ai quelqu'un qui quitte un conflit ici. Mentale, une défaillance peut-être un peu émotionnelle, psychologique. Mais il y a la guérison, donc tout va bien. On sait qu'on va de l'avant. On sait qu'on va vers de nouveaux vœux, de nouveaux souhaits. Maintenant, on cherche à planter de nouvelles graines. On réfléchit à... C'est quoi les options pour ça ? Et on plante les graines. On prend le temps de semer pour pouvoir bien récolter. Oh, non, mais regardez-moi ça. J'ai des rois derrière qui arrivent. J'ai une forme de réussite. Et l'empereur. Ça, je le sens depuis tout à l'heure. Quatre de bâton, il y a quelque chose qui est pas mal du tout. Et il y a l'idée de s'assurer en une réussite financière, matérielle, professionnelle, émotionnelle. Un aboutissement quand même. Encore une sur le 7 de coupe. Et le 7 de denier. Ouais, 2-7. Ça, ça va être une réussite. Ça, ça va être un succès. J'ai quand même quelqu'un qui cogite beaucoup. Alors, c'est OK. C'est OK. J'ai une offre qui arrive. Cavalier de coupe. J'ai quelqu'un qui prend soin de soi. Qui plante des nouvelles graines dans sa vie. De nouvelles habitudes de vie. C'est pas parfait. Parfois, les nuits sont bien. Parfois, elles sont pas bien. Vous voyez ? Mais j'ai quelqu'un qui a du temps pour prendre soin de... Vraiment, sa santé mentale et émotionnelle. Ça ressort fort ici. Ça ressort fort, fort, fort. Pour être bien. Pour avoir des racines saines. Ouh ! Ouh ! Vous avez joué ou pas ? Le 2 de coupe et le cavalier de coupe. Et les amoureux. Et le chariot. Il y a de la réussite là-dedans. L'as d'épée. 6 de denier, as de coupe. Ça, les amis. C'est un amour juste, honnête, équilibré. Qui fonce vers quelque chose de très doux. Très complice, très... Ok. Alors, cavalier de denier, 7 de bâton. Il y a l'idée d'avancer doucement. De prendre le temps, de ne pas aller trop vite. De s'écouter, d'écouter le respect des valeurs. Ça ressort fortement. D'avancer vraiment paisiblement, tranquillement. Ok ? Pour certains, il y a une offre d'amour. Il y a une offre de cœur. Ou d'une personne de votre entourage, de votre réseau, qui vous apprécie particulièrement. Bon, on prend le temps de vérifier l'équilibre. De vérifier les valeurs. De vérifier... Par rapport à cette difficulté, ce combat qui prend fin. Si tout est ok. Si tout est réglé. Oui, j'ai quelqu'un qui veut aller un peu trop vite. Qui veut sauter l'étape inconfortable d'une guérison. D'un remaniement de situation ici. J'ai quelqu'un qui peut être un peu éparpillé. Vouloir aller trop vite. D'où ces énergies-là de... Un jour ça va, un jour ça va pas. Mais c'est ok, c'est un processus. C'est un processus. C'est lent. Le pendu, c'est lent. Ok. Donc la force, la tour, reine et roi de Denier. Donc on a un couple symbolique ici. Il y a des choses qui sont encore indécises. Et j'ai une énergie féminine comme la reine de Denier qui l'accepte complètement. Qui est dans le respect de soi. Qui... Qui sait très bien communiquer quand ça veut forcer à aller trop vite. Ce ne sont pas des énergies qui vont intéresser la reine de Denier. Parce qu'elle, elle est très ancrée. Elle n'est pas dans... Ouais. Vous voyez ? Elle est très juste. Très équilibrée. Dans le partage. Dans la reciprocité. L'équilibre. Ouais. Hum. Très patiente. Très patiente. Il y a des choses à régler. Elle le sait. Il y a des choses qui sont bloquées. Elle le sait. Vous voyez ? Elle, elle sait dire... Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un autour de vous comme ça. Mais elle sait dire, pour l'instant, si je m'écoute, si je me respecte, ce n'est pas le moment pour moi. J'ai des choses à régler. Et ces choses, c'est pour moi que je les fais. J'ai besoin de me libérer de mes démons, de mon diable intérieur, de mes excès, de... Vous voyez ? Il y a un projet qui est là, qui peut être très doux, très agréable. Mais il y a besoin de prendre le temps. Il y a besoin de prendre le temps. Pour pouvoir couper avec tout ce qui est toxicité. Et ça peut être une énergie qui s'empresse, qui veut s'assurer de quelque chose ici, dans votre situation. Et vous préférez prendre de la distance. Parce que ça sent à plein nez qu'une personne, elle n'a pas réglé... Elle est dans l'ego, là. Elle est dans le déni du temps de guérison, de pardon de guérison. Que c'est un processus, que c'est un processus. Et il y a un environnement ici, on retrouve un petit peu les énergies d'hier. Familiale, conflictuelle, compétitrice. Vous voyez ces choses-là. Et voilà, c'est très bien. Juste une sur le rêve. C'est l'as de coupe. C'est de l'amour. L'amour avec le 6 de coupe, c'est l'amour avec un grand A. Donc voilà. Ça fait un peu peur, ça donne un peu le vertige. Mais il y a l'idée de rester ancré. Et vous voyez, il y a des choses à clôturer. C'est inévitable. C'est inévitable pour pouvoir avancer. Et réaliser des projets... Épanouissants. Enfin, le soleil, quoi. La plus belle carte du jeu. Accepter qu'une situation est instable ici. Le pendu et le diable, c'est très instable. C'est pas sur ces fondations-là qu'on... Cavalier de coupe, ouais, ouais. Elle arrive comme ça, l'énergie. Et elle a besoin d'une résurrection. Elle a besoin d'un éveil. C'est ma machine qui sonne. Oh, le deux de coupe, ouais. J'ai quelqu'un qui peut être dans la dépendance affective, vous voyez. Souhaiter venir vers vous pour une relation d'amour, mais c'est pas encore ancré. Donc ça peut être dans une compensation, vous voyez. Elle peut risquer une relation pansement ici pour ne pas faire face à sa propre guérison, vous voyez. Voilà pour le tarot. Passons au 77. Alors, à la coupe des 77 d'Aliasquet, on a le nom et les vacances. Ouais. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à prendre du repos, ou... ou... qui n'arrive pas à être au calme, qui n'arrive pas à être en paix. Vous pourriez avoir une offre ici et on vous voit clairement prendre de la distance, parce qu'il y a quelque chose de toxique. Ouais, c'est que du conflit, là. C'est que du conflit, il y a du mensonge, il y a du chantage pour certains. Il y a besoin de repos, par rapport à des liens ici, c'est... Pour d'autres, on peut me parler d'un voyage de bien-être, de repos, là, une cure, pour couper, justement, avec des habitudes, ou comme ça, qui ne vous conviennent plus, ou prendre du recul par rapport à des liens. On ne veut pas rester, il y a un conflit ici, on ne veut pas rester dans quelque chose qui est empoisonnant, qui est toxique. Il y a des liens. C'est explosif, c'est dans l'ego, c'est dans les masques. C'est une obligation. Tu nous dois ci, tu nous dois ça. Après tout ce qu'on a fait pour toi, ou comme ça, tu es quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec ça. culpabilité, le sage, le conseiller, celui qui est là pour vous. OK ? Un psychologue, un conseiller patrimonial, financier, fiscal, je ne sais pas moi, ou quelqu'un d'une grande sagesse, de religion. Cette personne, elle est là pour vous. Vous pouvez avoir confiance sur cette personne. Il y a la nouvelle voie et une vague d'abondance. Il y a la lune, les communications, l'entreprise, l'évolution et le repos. Peut-être quelqu'un qui est invité à un peu lever le pied sur le travail pour se reposer. Se reposer. Non, 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 il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je règle ci, il faut que je règle ça. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui traite des documents concernant une entreprise, votre entreprise peut-être. Il y a une évolution sur une entreprise via le web, soit des nouvelles recherches, des nouvelles réponses ou le développement d'un business via le web. On peut sentir que vous êtes conseillé pour remettre un coup de boost là-dedans, repartir sur une phase de croissance si vous êtes entrepreneur. Ou bien quelqu'un qui vous contacte pour rebooster son entreprise. Parce que là, il y a quelque chose qui est un peu en berne. Donc, il y a besoin d'une forme de guérison peut-être. Je vais le faire en neuf, tiens. Il y a une grande période de richesse et ça s'est calmé ici. Ça ralentit. J'ai une période qui peut être propice pour apprendre, se former à quelque chose de nouveau. Ça peut être via le web à nouveau ou avoir de nouvelles idées dans votre sommeil ou comme ça, dans vos rêves. Vous pourriez cogiter et faire tout un processus et ça vous amène à de nouvelles idées, à une nouvelle lumière. Vous voyez, il y a une accélération pour avoir un coup de pouce du destin pour aller vers de la nouveauté. Un retour de... Oui, une forme de retour de flammes, d'étoiles, de rêves, de souhaits, de destin. Alors, elle va où cette vague ? Oh ouais, c'est la vague du destin là. Ça vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. C'est protégé. Vous méritez. Parlez pas trop de vos projets. Parlez pas trop de vos projets ici. Ou alors, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à vous parler de quelque chose et qui arrive, qui trouve les outils pour vous parler d'une évolution possible dans une situation. Oui, il y a une main tendue. Une main tendue. Ça, ça a l'air pas mal. Oui, c'est quelqu'un de protecteur ici. Vous voyez ? Protégé. Un projet qui va... Vous voyez, il y a des questions, il y a des recherches, une formation, des recherches sur le web. On cherche des documents, on cherche la loi, on cherche des achats, du matériel, des choses comme ça. J'ai un projet d'entreprise qui est en train de se mettre en place. Ça peut être très intéressant. À nouveau, le 2. Donc, il y a l'idée d'une union possible ici, d'un partenariat possible. Il y a besoin d'apprendre quelque chose, découvrir quelque chose. Ça peut être concernant les arts, tout ce qui est artistique, tout ce qui est un petit peu marginal ou tout ce qui est divertissement, tout ce qui est créativité, création, protéger vos œuvres, radio, télé, cinéma, droit d'auteur, image, chant, spectacle, écriture, transmission, coach, pour certains, vous pourriez reprendre des études longues, quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard, si un domaine vous passionne, un doctorat. On a peut-être un rendez-vous gynécologique là-haut, avec une bonne nouvelle à la clé. Voilà, c'est plutôt pas mal les 77. juste sur ce qui est-tu ici, possibilité d'évolution tranquillement, j'ai de l'investissement, j'ai du soutien financier apparemment. J'ai un homme, ouais, soutien financier. Ok. J'ai un avancement, j'ai l'idée d'une croissance qui ressort, une possibilité. Ouais, j'ai de l'argent. J'ai un coup de pouce du destin là par rapport à du financier matériel. Si vous êtes bloqué sur un projet, croyez en votre bonne étoile, là j'ai un contact qui arrive, qui va vous proposer de l'aide. Après, avoue ou pas de l'accepter, de la refuser, mais il y a vraiment quelque chose de possible ici. Il y a vraiment quelque chose de possible. Juste sur le résultat, la connaissance, le savoir. Oui, il y a une rencontre, il y a un interview. Regardez, la transformation, c'est le lancement de ça. Pour certains, vous avez tellement l'habitude d'être solo, d'avancer solo ou comme ça, qu'il peut y avoir une difficulté à faire confiance. Peut-être qu'il y a des raisons qui vous appartiennent par rapport à cette personne, mais a priori, ça peut être un sacré coup de pouce. Concluons. Avec les portes de l'intuition, on a pour ce jeudi le plongeon. Courage et lancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez une offre ici pour sortir de votre zone de confort. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre, osez vous aussi vous positionner. Vous avez une bonne nouvelle. Il y a des doutes ou comme ça, mais il y a une bonne nouvelle qui peut vous amener sur un nouveau projet à long terme. Juste attention à la bonne entente, à la bonne fondation. Comme on a vu avec la reine de Denier, à vérifier l'équilibre. L'équilibre, ouais. Avant de vous mettre en action, il y a besoin de vérifier des choses ici. Parfait. Le focus sur votre intuition parce qu'au départ, il y a une situation qui peut vous... Vous voyez, on revoit un petit peu le début du tarot qui peut vous sembler un petit peu chelou, pas viable, mais c'est le temps qui le dira. Et la méditation, de revenir au moment présent surtout, de ne pas trop aller dans le passé ou trop se projeter. La projection, c'est dans l'intuition, la confiance, le courage. Ok. On va poursuivre un petit peu avec les 77. Si ça vous parle, que vous êtes allé plus loin dans la lecture, vous êtes bienvenus. Et si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Merci du fond du cœur. Allez, on y va pour les amours. Alors, 14h14, avec le Gilda de Rêverie, le normand, on a la 7, le serpent et la 13, l'enfant. Bon. Là, c'est une personne un peu jeune, un peu capricieuse, un peu conflictuelle. Ah. Une personne en pleine transformation, là, qui est justement en train de se rendre compte. on met un terme à des conflits, on met un terme à un entêtement, il y a une transformation ici, on vient résoudre quelque chose pour aller vers un commencement. Donc, soit ça concerne un enfant, une rupture, ou soit ça concerne une personne qui est capricieuse, qui est orgueilleuse, fière. Ouais, non, j'ai une transformation. J'ai un changement important aujourd'hui. Communication, documents, étoiles, la montagne, le livre, le bouquet. Ouais. J'ai quelqu'un qui ne voulait pas signer qui signe. Vous voyez, par exemple, s'il y avait un document qui était bloqué, il y avait un conflit, ça se signe. J'ai quelqu'un qui refusait de changer, qui était trop têtu, orgueilleux pour changer. Vous voyez, pour s'aider, pour signer. Peut-être quelqu'un qui avait besoin de défendre ses intérêts. Sinon, pour le reste, je peux avoir une famille qui est un peu bloquée, un peu froide en deuil. On a de la douceur, un moment agréable qui arrive. C'est très réconfortant avec l'étoile et le bouquet. on écrit des choses aussi, on met sur papier, on est créatif. Vous voyez, on fait des activités manuelles. J'ai également une invitation qui arrive de manière discrète ou une relation qui démarre de manière discrète. Et c'est l'amitié qui prime, c'est la complicité qui prime, la douceur et la sympathie. J'ai un enfant qui a de la difficulté dans l'apprentissage des mots, de l'écriture, qui est plus dans des activités plutôt physiques et manuelles. ou alors en bas âge. Oui. J'ai l'idée de documents. J'ai l'idée de bienveillance. J'ai une transformation pour un enfant. On me dit que ça va mieux. C'est une guérison. Il y a les organismes d'accompagnement. Il y a des solutions, des documents pour accompagner un enfant ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'éducation, un tribunal ou comme ça, une garde ? Mais se protéger, ça. C'est très doux. Très, très doux. Tendre. Alors, la lune me parle d'un cycle de 28 jours dans ce jeu. Donc, oui. Ça peut être, ça y est, il y a les choses qui évoluent par rapport, on me dit, par rapport à un enfant, ça va se régler dans le mois, les conflits, les blocages qu'il y avait par rapport à des documents. On va pouvoir tout régulariser, régler. On peut découvrir qu'un enfant souffre d'une forme de dépression, d'où tout l'accompagnement de douceur, de tendresse, de réconfort. j'ai une émotion qui est bloquée qui va refaire surface pour quelqu'un. Ouais. Donc, j'ai quelque chose de très discret, secret. et j'ai le soleil qui revient. On parle de soucis qui ne sont que passagers. Il faut que je vérifie. Bon, super. J'ai bien la confirmation d'une situation qui était vraiment probablement par rapport à un enfant ou une personne qui se comporte de manière très immature. Un blocage et ça devenait vraiment très énervant ici et on a la résolution qui arrive. Il y a vraiment l'idée de document quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une offre ici. Ouais. Surtout, c'est d'un point de vue financier. Ici, on peut régler quelque chose où j'ai une notion de situation qui est très prospère. J'ai pour certains, quelqu'un qui est libéré d'une situation et qui prend... Waouh ! Qui fait table rase de son passé pour s'ouvrir à une opportunité de développer une belle relation. Mais il faut faire table rase du passé. Le messager, l'amour, ça c'est le 10. C'est un peu la route fortune. C'est un peu l'idée d'on écrire un nouveau chapitre. Donc, il y a quelque chose qui est décidé par rapport à une situation qui était agaçante. Là, j'ai pour certains une offre d'amour avec quelqu'un. C'est de l'amitié avant tout. C'est vraiment très complice, très heureux. Très heureux. Et à partir de là, on est conforté par rapport à ses émotions. J'ai quelqu'un qui se laisse aller à le cœur ouvert. et là, elle est forte, elle est stable, elle est réconfortante, elle est protectrice, bienveillante, comme ça. Donc là, j'ai quelqu'un qui est vraiment soulagé. On a vraiment quelqu'un qui va être tranquille, qui va pouvoir avancer. C'est un changement, c'est un changement, c'est un déménagement, c'est du mouvement, c'est refaire un nid quelque part. J'ai la fin d'un conflit qui était vraiment pénible. On parle, après, c'est peut-être une évolution personnelle, c'est peut-être que vous avez fait un travail sur vous, personnel, sur votre enfance, votre homa, ou comme ça, et là, vous vous sentez vraiment, vraiment bien dans votre vie. Pour certains, vous êtes plein d'idées, de projets, vous êtes apaisé, vous êtes serein, vous êtes bien, heureux, heureuse, je vous le souhaite, ou prêt à réouvrir votre cœur. Et ça, c'est très joli. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des messages. Moi, je vous dis encore un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Prenez soin de vous, excellent jeudi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada